Coucou à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. On va voir ensemble aujourd'hui une recette qui va accompagner vos apéros pour cet été. Je vais faire justement une série de 3 vidéos là-dessus et si ça plait je vous en ferai un peu plus sur les petits fours salés. Donc aujourd'hui c'est les roulets et saucisses. Donc la base c'est du feuilletage, notre pâte, justement le feuilletage ici que j'ai réalisé la veille. J'ai mis notre pâton à 4 tours et aujourd'hui je vais lui en donner 2 tours simples de plus. Sous-titrage ST' 501 Donc ici j'ai donné mon premier tour donc pour avoir la recette justement de ce feuilletage j'ai mis le lien de la vidéo sur cette recette là en barre d'infos. Vous avez juste à cliquer dessus, la barre d'infos c'est juste la petite barre qui est juste en dessous de la vidéo pour ceux qui ne sont pas au courant. Il y en a beaucoup apparemment, il n'y a pas où se trouve la barre d'infos. Donc voilà, ici je redonne mon deuxième tour simple, vous pouvez les enchaîner, il n'y a pas de soucis, le pâton est bien reposé depuis la veille, vous pouvez y aller, n'hésitez pas à bien fariner quand même la table, il y a envie d'excellente farine. Donc voilà mon pâton est abaissé, je le mets un peu au réfrigérateur pour prendre environ une demi-heure, tant qu'ils reprennent un peu en température. Donc ici je prends mes saucisses, vous pouvez utiliser un n'importe quel saucisse, ici j'ai pris des knackis, mes knackis fumés, je préfère, après vous pouvez prendre des saucisses traditionnels ou un peu différents goûts, aux fines herbes, un peu tout ce que vous voulez, ça marche aussi. Donc ici je lui donne son abaisse, j'abaisse ma pâte. à 2 mm d'épaisseur, on y va très délicatement surtout, pour éviter de casser tous les tours qu'on vient de donner, pour éviter d'écraser notre pâte, et d'écraser les fines couches de beurre et de pâte, sinon ça ne va pas feuilleter. Donc si vous avez quelqu'un qui me vient d'improvise et que vous avez du feuilletage au frigo, on congèle, pourquoi pas, vous pouvez en faire plusieurs pâte, on congèle pour en avoir d'avance, et le sortir au moment donné, c'est une recette vraiment très simple, et puis vous pouvez recevoir les gens, vous pouvez accompagner votre apéro avec ça, c'est super. Toutes les vidéos de toute façon seront là-dessus, assez simple, de toute façon c'est pas très compliqué, mais alors c'est un délice. N'hésitez pas à commenter si vous y allez goûter, c'est terrible. Donc ici je coupe proprement les bords, je taille une longueur de la largeur de ma saucisse, et vous n'avez plus qu'à rouler, comme ici. Sous-titrage ST' 501 Donc après je vais réaliser une dorure avec un oeuf, une pincée de sel, donc le sel dans la dorure va liquifier l'oeuf, et il va lui donner une petite couleur orangée à notre dorure, qui va foncer légèrement. Ça c'était pour une petite explication, ici on va s'en servir juste comme soudure. Voilà vous avez vu, mes saucisses sont réalisés, maintenant j'ai attendu, je laisse reposer mes saucisses et même pas à une demi-heure. J'ai préchauffé mon four à 175 degrés pendant environ 15 à 20 minutes, et nos petites saucisses sont prêtes. Il suffit à aller déguster, avec bien sûr un bon apéro. Donc voilà, la vidéo est finie pour aujourd'hui, n'hésitez pas à me retrouver sur tous les réseaux sociaux, tous les liens sont mis en main info. N'hésitez pas à rejoindre et à venir liker mon site, le lien est en main info aussi. Je vous dis avant de voir les prochains pour une nouvelle vidéo. Bye !